bonjour à tous bonjour la team piquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur mes autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu oh my dog c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos donc n'hésitez pas à aller les voir sur les playlists pour voir toutes les vidéos que j'ai sorti que ce soit sur ce jeu ou sur les autres jeux donc merci à vous tout ça ça prendra bien de réavancer ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous montrer la nouvelle meilleure team pour multi cibles alors je veux je ferai d'autres vidéos pour du mono cible je ferai d'autres vidéos pour quels sont les meilleurs supports meilleurs tps etc etc voilà donc cette vidéo sera spécialement pour trouver la meilleure team multi cibles j'ai bien dit multi cibles donc c'est à dire comme ça avec pas mal de monde en face donc ça sera très utile pour l'arène pour le roman terme voilà après c'est flexible ça dépendra par rapport aussi à vos héros comment ils sont montés mais là je vous mets généralement voilà donc ce sera pour les arènes mais le remonte à la tour voilà pour le relique aussi ça marchera pour le protège protéger le chien aussi ça peut marcher et un petit peu pour le labyrinthe même pas vraiment voilà après les polluines les autres là je n'ai pas encore déverrouillé franchement par rapport à ça mais vu que c'est des tournois et des matchs il ya des franchissances que ça multi cibles aussi donc ça pourrait marcher pour eux aussi sur quel autre après c'est par rapport aux autres événements ça il faudra voir donc tout d'abord où il ya eu de nouveaux héros il ya les héros qu'on avait des débuts et six nouveaux héros se sont joints à nous c'est pour ça que je fais cette vidéo dont nous avons pilote corgi nous avons pas d'amane tronçonneuse cheval dragon homme up doggy et la reine des neiges donc voilà les six sept six 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 nouveaux héros qui sont arrivés récemment donc là sur cette vidéo je vais montrer même avec eux quels sont les potes potentiels héros multi cibles à pouvoir utiliser pour toutes vos parties alors bien sûr vous aurez vous voyez un même si lui on imaginons que ce soit le meilleur dps multi cibles il n'est que une étoile c'est sûr que vous ferez pas le poids par rapport aux autres étoiles plus avancé oui il est zéro même pas un les étoiles la plus basse encore et les autres sont au niveau 78 tout dépend ce que vous avez aussi quand vous allez jouer bien sûr donc déjà première chose alors en multi cibles nous avons le roi arthur roi arthur il afflige des dégâts égaux à 350 % de l'attaque à trois et demi donc c'est pour ça aléatoire et fait saigner la cible infligeant des dégâts supplémentaires égaux à 110 % de l'attaque à chaque tour pendant deux tours d'après nous avons la volonté de dragon réside dans le corps de roi arthur inflige des dégâts et supplémentaires égaux à 40% de l'attaque à chaque tour pendant trois tours nous avons l'épée augmente de 20% et la défense augmente de 20% voilà et pour finir les lorsque les hp tombe en dessous de 30% nettoyer directement les effets donc c'est des bonus pour vous pour vous aider alors donc là lui c'est le premier dps multi cibles que vous pourrez trouver nous avons aussi la tireuse loli en tireuse loli la tireuse loli tire des bonbons pour attaquer et causer des dommages de par 250 % de son attaque ayant la probabilité de 30 ans d'en dire les ennemis alors il ya celle ci mais c'est attendait c'était dans alors c'est principalement une mode aussi mais ça peut faire multi cibles par an tirage loli conçoit des pièges lorsqu'elle subit des dégâts il ya un taux de 25% pour étourdir les ennemis pendant deux tours non plus il ya des me puis a été étourdi aussi donc elle peut être multi cibles s'il ya besoin moi c'est plus du bono mais ça peut être utile en multi aussi après nous avons le napoléon lui c'est du multi cibles napoléon saute dans les airs et utilise des doubles pistolets pour lancer un tir sur tous les ennemis un fige au total des dégâts égaux à l'attaque à tous les ennemis comme vous voyez là c'est tous les ennemis après nous avons ce qui est prochain donc là nous avons césar donc césar c'est un tank voilà il fait du il est aussi bon en solo comme multi donc ça mal alors ce sera à vous de voir si jamais vous souhaitez avoir dans votre team un tank alors c'est pas obligé ce n'est pas obligatoire d'avoir un tank c'est vous qui voyez si vous faites si vous faites des beaucoup de dégâts sur vous et ben là vous pourrez le prendre mais bon sinon ça sert pas à grand chose voilà nous avons aussi super chien qui est juste à côté super chien la super chien vol au puis utilise une ruée vertueuse causer des dégâts à tous les ennemis donc lui il est principalement multi cibles mais comme c'est tous les ennemis logiquement tu peux faire une seule cible aussi n'a pas écrit le nombre de ennemis n'a pas écrit 3 4 5 voient écrit les ennemis donc ça peut être utile donc là c'est pareil c'est un temps que c'est vous qui choisissez si vous voyez qu'elle est une il ya du vous fait massacrer à tant que ça fait utile comme un support aussi donc c'est vous qui voyez si vous voulez après nous avons le sorcière canin donc c'est une dp n dps mage là elle aussi sorcière invoque un total de cinq météores magiques chacune afflige une cible aléatoire donc une cible aléatoire 5,5 météores donc si c'est du multi cibles vous pouvez la voyez surtout ton alors elle est meilleure en mono cibles mais elle peut être utilisée en multi cibles voilà donc ça vous de choisir par rapport à ce que vous aurez aussi évolué après nous avons en multi si nous avons cléo cléopâtre le pâtre lance malédiction du pharaon et invoque plusieurs cercueils de momie cause 180% de dégâts et à tous les ennemis avec un taux de 20% d'être étourdi pendant deux tours donc la commune invoque plusieurs cercueils de momie à tous les ennemis voyez donc ça peut être aussi bien sûr comme je l'ai dit en en multi comme au mono en plus à laisser un support donc ça permet de il en même temps si c'est pas une grosse ville elle permet aussi après nous avons idole c elle c'est que du multi ils veulent s'y déclenche de leçons extraordinaires afflige des gars les gars à l'attaque à tous les ennemis et afflige 40% de dégâts supplémentaires aussi brûlés gelé et tourner donc elle aussi spécial multi cibles après nous avons parmi les premiers des nouveaux personnages nous avons le chevalier dragon afflige des dégâts ego à 260% de l'attaque à tous les ennemis et fournit un bouclier égal à 15% de pv max de chevalier dragon donc lui il peut être multi cibles bien sûr ça peut aider aussi on aussi mais c'est plus du multi que du solo après nous avons j'en suis où je suis là nous avons panda aussi qui est tank qui est multi cibles afflige des gars tous les ennemis mais comme écrit tous les ennemis bien sûr automatiquement si il n'a qu'un seul en face ça peut être aussi bon elle puce multi que solo mais ça peut être utile aussi après pour nous avons homme doggy homme doggy inflige et dégâts ego à 250% de l'attaque à tous les ennemis et réduit la vitesse donc ça c'est pareil elle peut être très utile donc c'est plutôt du multi mais ça peut être du solo aussi et pour finir nous avons la reine des neiges qui est aussi supprime tous les deux états de contrôle des alliés donc non ça se passe celui ci attaque et afflige des gars tous les ennemis le coefficient des dégâts la prochaine attaque à 15% prochaine voilà cumulable 5 fois donc c'est tous les ennemis donc là c'est pareil c'est du multi cibles mais ça peut être en mono voilà donc voilà un petit peu tous les héros qu'ils ont qui peuvent être utilisés en multi cibles donc je répète il ya le roi arthur nous avons tireuse loli même s'il est plus du solo que du multi nous avons césar qui est plus du solo que du multi mais c'est petit napoléon que du multi super chien plus du multi que du solo nous avons le canard plus du sol que du multi mais ça peut être aussi dans les deux après nous avons cléo pour vous aider en tant que îleuse donc là elle c'est ça peut être un peu du multi parce qu'elle attaque un peu petit peu multi jeu pas mal de monde en même temps mais ça peut être sympa si jamais vous cherchez un support c'est pas la meilleure île mais ça pour support après nous avons idole elle qui est spécialement multi nous avons chevalier qui peut être pour multi panda pour multi et les deux derniers hommes doggie et reine des neiges voilà donc tous ces personnages là peuvent être pour les multi alors maintenant à vous de voir par rapport à vos personnages alors comme vous le savez vous de ces personnages là viennent juste d'arriver automatiquement les étoiles ne vont pas monter rapidement alors vous aurez moins de puissance que certains autres voilà mais ils sont pas mal aussi donc le problème c'est que vous allez choisir par rapport à vos héros par rapport aux étoiles par rapport à haut niveau où ils sont c'est sûr que ces personnages là vont mettre un petit peu de temps à monter voilà mais ce sera à vous de voir lesquels montez justement pour compléter votre team de 5 alors moi personnellement si j'ai l'opportunité et qu'ils seront bien montés je pense que en team multi cible alors que multi 1 voilà je pense que ben déjà le roi arthur c'est un plein roi arthur je mettrai aussi napoléon donc le roi arthur donc là il affiche des dégâts égaux à 350 % de l'attaque à trois ennemis aléatoires et fait signer la cible infligeant des dégâts supplémentaires égaux à 10 10 % de l'attaque à chaque tour donc c'est sympa et en plus c'est le plus le personnage le plus puissant jusqu'à présent peut-être que ça évaluer avec les autres on va voir tout ça c'est encore en cours de d'amélioration donc après nous avons napoléon donc ce personnage là napoléon saute sur les airs et utiliser double pistolet pour lancer un tir sur tous les ennemis et inflige un total de égaux à 270 % de l'attaque à tous les ennemis donc là je prendrai déjà ces deux là en multi cible après bien sûr idole idole qui inflige des dégâts avec l'ange de son extraordinaire inflige des dégâts à 150 % de l'attaque à tous les ennemis qui inflige 40 % de dégâts supplémentaires aussi brûlés gelé ou étourdi donc dans la satire elle il faudrait mettre tout ce qui permet de étourdir brûlé et gelé donc ça veut dire que personnellement je mettrai aussi reine des neiges la reine des neiges un ancien support plus homme de gui pardon celle que chercher inflige des dégâts égaux à 250 % de l'attaque à tous les ennemis et réduit la vitesse de des pourcents voilà je mettrai elle aussi en multi et pour finir je mettrai aussi le chevalet dragon comme c'est des flammes inflige des gags égaux à 200 % à tous les ennemis et fournit un bouclier en plus ça fournit un bouclier 15 % de bb de bacs de chevalet dragon alors je regarde alors c'est bizarre c'est qu'il ne émet des boucles de feu mais ça ne fait pas de feu c'est un souffle en voyant mais tu vois mais il n'y a pas de dégâts de feu c'est dommage mais voilà ce que je mettrai bon bien sûr il va falloir les montées mais sinon c'est la team que je mettrai donc je mettrai roi arthur napoléon idole c'est chevalet dragon et homme dougi voilà ça c'est la team que moi je mettrai en multi à savoir c'est qu'il n'y a pas de tank ni de support ça c'est seulement pour que du dps parce qu'à des moments vous n'avez vraiment pas besoin de tant que dps de support voilà après si vous souhaitez bien sûr mettre un petit tank et ben je vous conseillerais plus peut-être super chien qui est un super tank et en même temps il fait du multi cible voilà et sinon pour du pour vous aider en support bas la meilleure îleuse c'est athéna n'y a pas photo mais cléopâtre et cléopâtre et la reine des neiges sont deux supports vous aide à vous soigner supprimer et en même temps elles font du multi cible donc qui peuvent être sympa voilà avait écouté j'espère que cette vidéo vous aura au paire 1 comme je vous ai dit comme je vous ai dit principalement je vous ai montré tous les mutis ça sera principalement vous par rapport à votre niveau c'est sûr que si vous mettrez elle dans votre team ça va vous descendre vos stats et automatiquement vous pourrez les défoncer donc il va falloir monter vos héros que vous choisirez quand ils seront bonnes étoiles là vous pourrez commencer à changer de niveau voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et à cocher la cloche merci à vous que faire ça allez bonne journée à tous et bonne game ciao